salut à tous c'était limo pour une nouvelle vidéo sur diablo 4 est aujourd'hui je vais vous parler d'une statistique qui est vraiment je pense un peu sous côté et qui est vraiment 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 utile dans diablo 4 c'est l'attaque speed la vitesse d'attaque alors la vitesse d'attaque il ya deux bonus qu'elle apporte c'est qu'ils sont très importants la première bas du fait qu'on attaque plus souvent ça va être un gain de dps sur un poteau sur un poste on va attaquer plus souvent donc on va faire du mal plus rapidement assez la première chose la deuxième c'est que ça va donner de la réactivité aux personnages ça veut dire que comme nos animations elles vont être plus courtes et ben on va le choix on va avoir le choix de mettre plusieurs animations à la suite ou voilà à faire plusieurs attaques ou attaquer se déplacer etc etc donc le fait d'avoir des animations plus courtes ça donne de la réactivité à votre personnage et ça c'est important parce que vous avez besoin de bouger si vous avez besoin de d'enchaîner changer de cible attaquer ailleurs et bien c'est toujours intéressant d'avoir un personnage qui peut être capable de mettre un coup rapide assure de cible donc un coup très lent avec une animation très lente on voit alors il ya quelque chose qu'il faut comprendre sur l'attaque speed dans diablo 4 c'est que elle n'est pas si simple que ça pourrait penser que voilà tout va dans la vitesse d'attaque et c'est parti on a une vitesse d'attaque généralique et puis voilà en fait non il y a deux parties cachées il ya deux catégories cachées pour l'attaque speed et chaque catégorie elle est limitée à 100% ça veut dire que si sans le faire exprès vous augmentez qu'un seul type d'attaque speed sur votre personnage il est possible que vous arrivez au cap et que vous pensez à voir tout simplement je 130% d'attaque speed de vitesse d'attaque mais en fait vous en avez maximum 100% parce que il ya une partie qui est bloquée à 100% et l'autre aussi donc on peut avoir maximum 200% d'attaque speed et donc du coup voilà faut comprendre que ça fonctionne ainsi alors je vais vous montrer un petit peu les justement les parties ça va permettre un petit peu d'avoir d'en voir à comprendre un peu plus comment ça fonctionne donc sur son max roll ils disent qu'il ya deux caps donc c'est ça représente les deux parties d'attaque speed ou dans la première partie donc tout ça est capé à 100 ça veut dire que si vous dépassez les 100 quelque part vous avez la perte de deux d'attaque speed parce que vous avez vous allez avoir trop de stats qui vont vous amener au delà du cap de sang donc moonrise donc c'est l'aspect sur les attaques basiques on utilise d'ailleurs sur les bill de raclée qui va vous donner 20% d'attaque speed donc c'est très fort ça va très vite 20% 5 x 4 5 5 de 4% ensuite on a tout ce qui est élixir et sire 15% en plus le niveau 1 je crois qu'il fait 7% le niveau de fait 15% ensuite on va voir tout ce qui est attaque speed donc la vitesse attaque générique sur l'équipement par exemple une vitesse attaque générique en voici sur des gants on a 14,3 attaque speed vitesse je veux en avoir aussi par exemple sur les anneaux vitesse d'attaque attaque speed 13,2 donc ça c'est générique cette attaque speed cumulé rentre dans ce qui est là dans ce qui s'appelle le cap 1 ensuite on a le visage en arrière donc visage en taille on peut le comprendre simplement comme un affixe d'équipement normal juste 10% de plus ensuite on va retrouver pour le barbare des bonus dans son arbre de talent parce que là j'ai pris l'exemple du barbare mais il ya aussi pour chaque classe 1 vous pouvez vérifier chaque classe comment ça fonctionne donc pour le barbare on a deux noeuds rares donne 2,5% donc on peut récupérer 5% au total et on a un passif qui récule donne 9% quand on utilise une épée à une main et la sanctuaire d'artillerie lui donne 100% d'attaque speed dans ce cas ça veut dire qu'en fait il va nous cap et directement quelle que soit notre vitesse d'attaque speed à nous dans ce cas plat il va nous mettre à 100% et ben si vous avez plein de bonus cumulés mais finalement pendant le temps de l'artillerie ça va pas être effet ça va pas être utilisé simplement l'artillerie elle est déjà 100% donc du coup vous avez la possibilité de prendre 20 15 ici 5 là donc ça fait 40 49 c'est à dire que si vous avez ou cumulé c'est les 49 points de vitesse d'attaque 49 % de vitesse d'attaque ça veut dire que votre attaque speed avec votre équipement si vous montez au dessus de 51 vous allez over cap justement c'est ce ce cap ce ce bucket là le cap donc attention si vous avez les nœuds les 5% actifs vous montez à 49 au total et vous allez devoir maximum avoir 51 % moi je ne les ai pas donc j'ai en fait j'ai pas 49 mais j'ai plutôt 44 au maximum avec la flasque et donc maximum à moi d'attaque speed devra être 56% si je mets la flasque ou maximiser ici le cap 1 donc sur mon perso je suis pas très loin des 56 ans je suis à 52 vers les six donc il manque 3,4 pour cent pour être quasiment max dans ce qu'est là le cap 2 le cap 2 on va retrouver un aspect dont je n'utilise pas parce qu'il faut utiliser une compétence principale un aspect qui nous donne jusqu'à 25% dans cinq secondes en plus ensuite on a l'aspect rapide celui là j'utilise 30% c'est déjà énorme on a les attaques des attaques basiques attaques speed basique je pense pas en avoir sur mon équipement les attaques speed basique j'étais basique damage mais il n'y a pas d'attaque speed basique est vraiment spécifique à certains objets donc là j'en ai pas j'ai zéro j'ai pas la frenzy j'ai pas la frenzy améliorée j'ai pas l'amulette qui va avec la frenzy donc là on a trois items boost énormément dans ce but qui est là si on utilise la frenzy par contre j'ai le carnage donc j'ai 16% je me retrouve que 30 plus 16 46% l'expertise h humain j'ai pas la rupture j'ai donc c'est 40% donc je me retrouvais avec les 10 46% ça fait 86% et le reste je ne l'ai pas moi qui va me manquer dans ce bouquet de là à peu près 14 60 j'imagine donc voilà donc c'est une manière de monter l'attaque speed correctement de savoir dans quel de quête je vais les mettre pour pouvoir avoir un maximum d'attaque speed donc voilà je vais faire un petit un petit un petit essai là je suis à 52,6% j'ai prendre une place je prends le temps j'ai dû en avoir récupéré voilà quand je bois ma flasque je monte directement à 67,6% et là en fait ce qui va se passer c'est que en attaquant je vais gagner 20% en refusant de la critique je vais gagner encore des pourcentages et après en claquant ma rupture je vais gagner encore des pourcentages mais la rupture est dans le bouquet d'après donc en fait je vais dépasser les 100% tout simplement on va voir un petit plus que ça donne voilà donc là je suis monté je suis à 143% d'ac speed quand je claque ma rupture voilà reclaquer 143% qui me donne 2,68 attaque par seconde donc voilà donc ça c'est la manière de monter son attaque speed c'est de ne pas mettre trop d'attaque speed sur le stuff pour être à être sur capé surtout si vous prenez une potion après l'astuce 1 c'est que si vous avez vous êtes au dessus des des 50 voire même des 60 ne prenez pas une potion de vitesse de t2 d'attaque prenez simplement quelque chose voilà qui est la critique ou des pv comme ça vous n'allez pas cap et votre attaque speed dans ce budget là donc voilà c'était pour vous expliquer après il a dans le article je vous mettrai il parle de frame c'est normal parce que quand on fait une attaque il a l'animation d'a duré certaines frame puisque le jeu lui prend que les frames et il peut gérer que les frames donc les frames c'est des petites parties c'est les parties minimum d'une animation voilà je peux gérer et donc ce qu'ils disent c'est que entre deux frames on peut pas on peut pas améliorer ses petites attaques elle va améliorer une animation si l'animation fait 15 frame s'achever si vous rajoutez de la taxe speed le faire le plus petit la plus petite amélioration possible passé de 15 frame à 14 frame et là ils nous disent donc là ils ont pris l'exemple de l'attaque de ponctures avec le rogue disent que eh ben pour passer de 15 à 14 en fait c'est comme si tu passais de 58,8 d'attaque speed et pour passer en à 14 c'est 72,5 ça veut dire que entre les deux tu vas te retrouver avec 15 frames c'est à dire ton animation va faire 15 frame et donc du coup l'idée c'est de ce qu'il faut comprendre c'est que eh ben en fait il ya des sortes de paliers pour gagner des frames le but c'est pas forcément de gagner un pourcentage d'attaque speed a été méchant c'est de gagner des frames c'est à dire que l'animation elle même soit réellement plus courte parce que si je suis à 60 % ou 65 % d'attaque speed je me retrouvais entre les deux et ben que j'ai 58,8 ou 64 % d'attentant que j'ai pas dépassé les 72,5 je vais toujours à 15 frame donc la vraie vitesse dans le jeu elle sera toujours la même par contre une fois que j'ai dépassé le palier de 72 5 % d'attaque speed là je vais gagner une frame et donc je vais passer de 15 à 14 frame donc ce qui fait une amélioration je pense qu'ils ont calculé à la 15 frame quand on passe à 14 on a un réel boost de dps de 7% et si on va gratter la frame 13 pour cette animation de ponctures on va gagner 15% dps donc gagner une frame c'est bon déjà combien l'attaque de base elle a de frame et gagner une frame en vitesse d'animation c'est là où on a du réel gain de dps parce que l'on attaque réellement plus vite dans le jeu voilà donc tout ça pour comprendre qu'il ya des paliers pour réellement gagner en vitesse d'exécution dans le jeu et tout simplement que voilà et que ce qui est important que vous comprenez c'est que j'ai les deux buckets il faut pas tout miser sur une manière d'augmenter son attaque speed si vous voulez vraiment augmenter d'autres manières de votre attaque speed voilà il faut prendre en compte les deux parties voilà je vous mettrai le lien de l'article dans description bien évidemment comme ça vous pourrez un petit peu comprendre et repasser ça il ya une partie un peu plus mathématiques où il explique vraiment dans le détail est vraiment et on a un tableau avec les skis les combien il faudrait d'avoir d'attaque speed pour gagner en frame donc du coup vous laisserai jeter un oeil sur tout ça voilà je vais pas trop rentrer dans le texte mais simplement vous comprenez comment le jeu en compte l'attaque speed et comment vous pouvez facilement en regardant que ces deux tables ces deux colonnes dire ok d'accord je vais essayer d'améliorer tel côté ou tel côté parce qu'il manque sa rose tiens je peux aller chercher ça ça va me faire booster un monde avec speed voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une vidéo un peu technique on va dire dans le jeu mais bon on a besoin de connaître les choses pour pouvoir s'améliorer et ses grappilles en de l'efficacité 1 c'est important donc voilà j'espère en tout cas que elle vous aura plu que vous aurez appris des choses sur ce moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo